Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 4, écrire l'idéologie, partie 2 sur 2. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Médanie Fasie, Laurent Gennefort, et Lionel Delphine. Alors moi je voulais revenir un petit peu en arrière sur ce que tu disais sur la question des représentations et justement de conscience des privilèges, etc. C'est une question à laquelle j'ai énormément réfléchi ces derniers temps et qui est à la fois passionnante et un petit peu intimidante parce qu'on commence à réfléchir à ce qu'on écrit et à s'interroger sur la portée et autres. Et c'est un peu... Des fois c'est un peu paralysant en même temps parce qu'on se retrouve avec la peur de mal faire. Il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée de ce point de vue. J'ai vu passer pas mal de réflexions sur ça. J'ai plus les exemples en tête mais je pensais à un article qui s'amusait à caricaturer la représentation des personnages africains ou asiatiques. Tous les clichés, les clichés exotiques, les clichés, etc. qui étaient utilisés en fiction. Et il y a des articles très drôles qui s'amusaient à décrire des personnages justement totalement blancs, hétéros, le personnage le plus, entre guillemets, normatif possible avec le même genre de clichés et c'était à hurler de rire. Et justement, ça permet de prendre conscience qu'en plus il y a un certain nombre de représentations et un certain nombre d'habitudes qu'on a en fiction qui à un moment donné étaient acceptées dont on se rend compte que oula, c'était quand même un peu limite. Et prendre conscience de ça dans sa propre écriture, c'est intéressant. Moi, j'avais réfléchi en particulier à un moment donné sur... C'est un peu dans un texte en particulier sur la façon dont la vision de l'homosexualité notamment et sa représentation a évolué et qu'à une époque, on était quand même beaucoup dans quelque chose qui était de l'ordre de la caricature et personnages vraiment vécus comme extrêmement différents. Et il y a un cheminement énorme dans les esprits qui a été fait à ce niveau-là. Il y a eu un texte où je me suis efforcée, j'y ai réfléchi consciemment, de mettre en scène un couple d'hommes. Alors, je mentionne un événement homophobe qui a eu lieu à un moment donné, mais par ailleurs, voilà, je parle d'un couple, il se trouve que ce sont deux hommes, et voilà, on n'insiste pas. Et je trouve que réfléchir justement à ça, c'est un peu contribuer à cette évolution des esprits qui fait qu'à un moment donné, des choses qui étaient considérées comme hors normes sont en train d'entrer dans les esprits et que ça peut passer aussi par ça. Ça ne passe pas nécessairement seulement par des gros discours, ça peut passer par des petits détails. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai à peu près le même comportement. Moi, ça m'interroge. Le risque, en fait, c'est de tomber dans le politiquement correct. C'est-à-dire d'avoir... Ça, c'est le piège, oui. C'est le piège qui est d'essayer de contenter tout le monde et d'avoir... Moi, personnellement, j'essaie de ne pas penser au lecteur quand j'écris quelque chose. En revanche, c'est une question, comme tu disais, c'est dans le récit lui-même, pendant longtemps et encore maintenant, dans les films américains, par exemple, les femmes n'avortent quasiment jamais. C'est rarement une option. C'est très rarement une option. Et quand c'est une option, elle change d'avis au dernier moment. C'est souvent le cas. Encore aujourd'hui, il a fallu les séries, en fait, pour la liberté accordée aux scénaristes femmes dans les séries pour que ça commence à évoluer. Mais pendant très, très longtemps, jusqu'à très récemment, c'était soit pas évoqué, parce qu'on était dans un tabou réel de trucs. C'est-à-dire que la situation, une femme voulait un enfant, point barre. Ce n'était le fait de... La possibilité même d'avorter, ça n'était pas... C'était juste pas possible, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de conserver l'éventail des situations, quoi, tout simplement. Et d'être... Tout à fait. C'est une question, à la rigueur, moins de... En fait, l'idéologie, pour moi, ça restreint. L'idéologie, elle devient contraignante quand elle va restreindre l'éventail des possibilités narratives. Par contre, je voulais juste rebondir. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Quand je mène cette réflexion dont je viens de parler, moi, je ne pense pas aux lecteurs et de me dire « Est-ce que les lecteurs vont être furieux parce que j'ai souci ceux-là ? » Je suis en train de me questionner sur mon propre regard et sur la vision du monde que je suis en train de véhiculer. Et finalement, sur mes propres pensées, quelque part, beaucoup plus que ça. Et ce n'est pas du tout essayer de contenter tout le monde, c'est me poser la question de ce qui est en train de se jouer. Moi, je trouve en plus que l'idéologie, c'est pour ça que je ne suis pas braqué contre, ça peut être au contraire fructueux d'avoir un point de vue réel. Pour donner un exemple personnel, j'ai écrit « Point chaud » qui est une fiction sur une invasion extraterrestre qui n'en est pas vraiment une. En tout cas, la Terre se retrouve submergée d'aliens. Ça, ça a été écrit un peu en réaction par rapport à une autre fiction qui était « Stargate » et d'autres fictions américaines. C'est une réaction par rapport à un point de vue idéologique qui est que l'ouverture sur d'autres mondes est toujours une menace. Et c'est le cas dans « Stargate », c'est le cas dans beaucoup de fiction, de science-fiction, qu'elles soient littéraires ou télé ou cinématographiques, où on a eu toute une vague qui était l'ère Bush, grosso modo, et puis maintenant l'ère Trump, mais surtout l'ère Bush, en fait. On a eu toute une vague de récits d'invasion alien. Et moi, je m'étais dit, en fait, comment une idéologie impacte à ce point la fiction. Par exemple, « Stargate », c'était un point de vue intéressant parce qu'on était dans de l'idéologie qui structurait un dispositif science-fictionnel. C'est-à-dire qu'on avait... Ça imagine, en fait, « Stargate », c'est un réseau de trous de verre qui est découvert par des militaires et qui est tenu sous le boisseau comme ça. Et puis, on va avoir l'exploration de plein de mondes, de centaines de mondes, dirigés par des militaires. Et ce qui est intéressant, c'était qu'en dehors de l'aspect militaire, c'était une fiction fondamentalement militariste dans le sens où le dispositif des portes, de ces portails, était lui-même, en fait, militariste. C'est-à-dire que ça mettait en contact, direct, des mondes qui étaient de niveau civilisationnel totalement différents. Donc, grosso modo, c'était une sorte de mondialisation militaire, militariste. ça mettait, en abolissant toutes les distances, c'était un générateur d'empire et de guerre perpétuelle, en fait, ce réseau de portes. Et donc, je me suis dit, comment imaginer, moi, par réaction, je me suis dit, parce que du coup, ça appauvrissait la figure de l'autre, pour moi, la figure d'extraterrestre, où on était constamment dans des relations de pouvoir en permanence, ou de diplomatie, ou de guerre ouverte, mais donc, c'était que des histoires de pouvoir. Et ça appauvrissait, pour moi, la figure de l'autre. Donc, je me suis dit, comment imaginer un dispositif, science-fictionnel, qui empêche ça ? Donc, j'imaginais tout un réseau, mais qui ne réagit pas de la même manière. C'est-à-dire que ça ne met pas en relation directe les peuples les uns avec les autres. C'est des portails, par exemple, qui sont à sens unique. C'est-à-dire que, donc, on ne peut pas repasser dans l'autre sens. Il faut passer par d'autres portes. Et par... Des fois, il faut faire deux ou trois trajets différents pour revenir à son point de départ. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas passer beaucoup de tonnages, c'est-à-dire beaucoup de matières en une seule fois. Donc, on ne peut pas amasser d'armées, par exemple, à la sortie d'une porte, etc. En fait, j'ai coupé la possibilité d'envahir un autre monde. Et donc, du coup, ça restituait le fait que ce qui passe par ces portes-là, ce ne sont pas de la technologie ou des armées, mais des individus. Et donc, du coup, les extraterrestres qui passaient ces portes, ça redevenait des explorateurs, des touristes, des migrants, des pèlerins, des... Voilà. Ça restitue la variété du contact, en fait. Pour moi, c'était fructueux, en fait, d'imaginer ça. Donc, le point de vue peut être réellement au cœur d'une fiction sans que ce soit chiant, forcément. Oui, tout à fait. Non, ben, c'est une dangose idéologie gauchiste, là, ce que tu... En fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai essayé de restituer la variété, parce qu'on peut avoir aussi des envahisseurs, mais on peut avoir autre chose. C'est ça, en fait. non, mais je suis... Ce que je dis, en fait, c'est qu'une idéologie, elle devient ennuyeuse dans la fiction quand elle restreint les possibilités. Je suis tout à fait d'accord. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, l'exemple du couple homosexuel ou sur le rapport avec le politiquement correct, il y a toujours l'intervention hyper connue de Joss Whedon autour de Buffy, où il fait... C'est une histoire assez longue, je crois, il fait un quart d'heure, 20 minutes, où il parle de Buffy comme personnage féminin fort. Et là, je spoil la fin, mais on lui demande, il réagit à la question qu'on lui demande tout le temps, c'est pourquoi vous avez créé un personnage féminin fort et la conclusion de son intervention, c'est parce que vous continuez à me poser la question, ça crée bon sang. Et c'est vrai, et je suis entièrement d'accord avec le fait que il y a... C'est presque... Enfin, c'est cette tendance qui je trouve absolument détestable, presque, c'est le côté bon sauvage, c'est ah, regardez, j'ai mis... J'ai mis quelqu'un de la diversité pour m'assurer, vous avez vu comme je suis un écrivain pour gâssis, etc. Les choses peuvent être traitées absolument simplement sans qu'on attire l'attention dessus. Et je pense que si on cherche justement à faire progresser les choses, ça me paraît beaucoup plus fructueux que de mettre l'accent sur les trucs. En fait, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on va amener un personnage, le premier qui le fait, le premier qui a mis un personnage féminin fort, ça, il fallait le faire. Oui, c'est indispensable à un moment de casser des cadres quand ces cadres deviennent tellement étouffants qu'on a l'impression de ne plus pouvoir rien faire. Tout à fait. Mais alors, il y a pour moi... Il y a la vision progressiste, enfin je veux dire, il y a la façon progressiste de le faire, il y a des réformateurs, il y a des révolutionnaires dans la fiction. Oui, en fait. Et les révolutionnaires, ils vont en général fonder des genres. Enfin, je veux dire, ça va être des trucs parfois radicaux, mais qui sont des fois salutaires, quoi. Et puis des fois, et puis des fois, il faut faire le truc par petites touches, et je pense que les deux sont valides d'une manière... Il y a des époques où c'est nécessaire et dans les périodes réactionnaires, les périodes de pensée unique, si on est de droite, on va dire, dans les périodes de pensée unique, des fois, il faut casser les choses. Donc je ne pense pas qu'il y ait de bonne manière et de mauvaise manière. Il y a la manière talentueuse de le faire, déjà. Oui. Et un roman talentueux, il peut casser les codes, mais il faut avoir... Par contre, pour casser les codes, il faut avoir beaucoup de talent. La première série de Star Trek, l'ancienne, qui a les effets spéciaux qui aujourd'hui nous font pleurer du sang, etc., il y a de très beaux épisodes là-dedans, et ce qui est prodigieux à regarder quand on regarde ça de façon au premier degré, il y a une femme noire qui est officier de passerelle, il y a un russe sur la passerelle, il n'y a rien qui nous choquerait aujourd'hui. À l'époque, quand même, il faut se replacer quand on est dans le contexte de la guerre froide, on a une femme noire en officier de passerelle alors qu'on est dans un contexte ultra-réactionnaire. Il y avait encore la ségrégation. Il y avait encore la ségrégation. Les noirs dans les russes, ils étaient à part et tout. Tout à fait. Donc, c'était très très fort. Et on est en contexte de guerre froide et il y a un russe et tout le monde bosse normalement là-dedans dans ce contexte-là et ça ne choque personne. Et aujourd'hui, il faut se replacer dans le contexte. J'allais dire, je me rappelle l'anecdote de Whoopi Goldberg qui dit avoir regardé la série quand elle était petite et qui appelle sa mère qui s'exclame « Maman, il y a une dame noire à la télé et elle n'est même pas en train de faire le ménage. » Oui, oui. Je pense que c'est assez pardonné. Et Nickel Nichols avait reçu une lettre de Martin Luther King d'ailleurs la remerciant et elle avait failli abandonner la série mais la remerciant de ce qu'elle faisait. Pour revenir aussi sur le côté politiquement correct, alors à l'autre opposé du spectre, effectivement, il ne faut pas tomber dans ce... À mon sens, il ne faut pas tomber dans cette chose-là parce que ça devient une forme de menotte pour la créativité. Il y a eu beaucoup de réactions. Alors, disclaimer, les personnages féminins qu'il y a dans ce jeu-là, c'est Final Fantasy XV où il y a eu beaucoup de réactions. Donc, si ça se trouve, les personnages féminins sont cruches et ne donnent pas du tout une représentation. Si c'est le cas, je m'en excuse. Cela dit, sur ce que je veux... La chose qui m'avait un peu surpris, c'est que Final Fantasy XV, c'est l'histoire plus ou moins d'un road movie entre potes d'université. Donc, il n'y a que des mecs. Et il y a eu... Ça a pas mal où fusqué les gens en disant « Ouais, mais où sont les personnages féminins là-dedans ? » C'est l'histoire d'un road movie entre potes. Donc, il n'y a pas de nana parce que c'est un road movie entre potes de la même façon que tout ce genre d'histoire entre bros. Alors, peut-être qu'ils sont... Encore une fois, je n'ai pas joué au jeu donc je ne sais pas si la représentation de l'humanité de manière générale va à l'honneur de la dite humanité. Mais on peut tout à fait ne pas s'interdire ce genre de choses si c'est le principe et qu'il s'agit d'étudier ce genre de relation dans ce genre de dynamique sociale. En plus, je pense que... Alors, sincèrement, moi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire parce qu'on est dans de la fiction donc il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, j'allais dire, il faut se dire d'abord qu'on ne pourra jamais contenter tout le monde et même, et peut-être même plus c'est lisse, plus ça va énerver de gens. Moi, je me souviens par exemple d'un truc qui était très lisse qui était le film Avatar où, sincèrement, je crois d'ailleurs qu'il y avait une enquête pour demander en fonction des sensibilités politiques quelle était la liste de vos films ou livres préférés. Et en fait, Avatar revenait de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'était très intéressant. Donc, c'est le film, ça ne m'étonne pas, je veux dire, ce n'était pas du tout étonnant que ça ait fait autant d'entrées parce qu'effectivement, il était vraiment réellement conçu pour plaire à tout le monde et même dans un truc aussi lisse qu'Avatar, il a fallu qu'il y en a qui râlent parce que Sigourney Weaver, elle fumait. Et c'était simplement une partie de son personnage, il n'y avait pas... Mais voilà, il y a eu... Donc, ce que je dis, c'est que même dans les trucs les plus lisses, il y aura toujours quelqu'un pour remarquer le petit détail qui fera que ça deviendra insupportable pour un pourcentage de spectateurs, le film devient insupportable parce qu'il y a un personnage qui fume. J'ai... Quand j'étais plus jeune et que je... Enfin, quand on écrit, on a forcément un moment des critiques négatives. C'est un truc auquel j'ai trouvé ma paix personnelle avec ça qui est que en fait, 20% de critiques négatives viennent justifier 80% de critiques positives. Il faut que le rassure est comme ça. Si c'est l'inverse, en général, l'éditeur n'est pas content et vous non plus. Mais parce que pour moi, une critique négative vient quelque part justifier le fait qu'on a dit quelque chose qui vaille la peine avec qu'on soit en désaccord. En tout cas, sur les critiques jugeant l'idéologie parce que on est dans ce cadre-là parce que pour le coup, les critiques sur le style et tout, c'est autre chose. Oui, oui, ça c'est autre chose. Du coup, on arrive à la fin de notre temps imparti pour cet épisode en deux parties. Petite citation pour terminer et je pense que c'est un sujet qui risque de susciter des réactions donc qu'il est possible qu'on revienne et qu'on l'aborde sous d'autres angles à l'avenir. Si vous avez les réactions, je vous rappelle, n'hésitez pas à les laisser sur le fil du forum d'Edbakin qui est dédié au podcast. Citation pour terminer ? La citation de Ionesco Les idéologies nous séparent, les rêves et les angoisses nous rassemblent. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada